Générique Un modèle sadomasochiste de l'organisation, rien de moins. Bonjour Yvon Péqueux. Bonjour. Yvon Péqueux, professeur au CNAM. Vous me confiez que c'était un... Voilà, vous ne l'avez pas publié dans votre ouvrage Organisation, modèle et représentation. Pourquoi et qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ce n'était pas du tout une censure. C'est qu'en fait, cette idée de modèle sadomasochiste de l'organisation m'est venue sur une autre perspective qui était celle de l'éthique des affaires. J'ai participé à un certain nombre de débats avec des représentants de grandes entreprises, en particulier de la grande distribution de l'agroalimentaire ou d'activités de ce type, où il y avait la mise en scène d'un code d'éthique et en même temps des publicités à la télévision dont... C'était principalement des publicités télévisées dont le contenu sexuel méritait décodage. Et c'est au travers de ce décodage du contenu sexuel des publicités que j'entamais le débat dans les tribunes auxquelles j'étais invité sur essayer d'analyser ce que ça signifiait. Et en essayant d'analyser ce que ça signifiait, je me suis aperçu finalement que la sexualité était... Et les sexualités, en particulier les périsexualités, qui étaient très visibles, puisqu'elles étaient affichées dans les publicités. Je peux prendre la manière dont on avale du yaourt. Je peux prendre... À un moment donné, dans le domaine financier, il y avait des personnes qui faisaient l'amour et puis qui avaient oublié de passer à la banque. Avant, il y avait des scènes d'adultère, donc qui étaient fort sympathiques, fort gentilles, mais qui n'empêche, relevaient d'une mise en scène de l'obscène. Une mise en scène de l'obscène. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de la manière d'analyser la périsexualité, puisque même si elle était affichée en direct, elle est quand même pérille. Alors, pérille d'abord dans ce qui était proposé. Alors, je peux parler d'urophilie du café, si je le dis de cette manière-là. Je l'ai mis de cette manière-là. D'oralité, de la manière dont on présente la consommation du yaourt. C'est pour ça qu'en même temps, vous avez des entreprises derrière, dont les charnettiques étaient toujours mises en scène. Et donc, de la publicité, je suis passé à un autre domaine qui est le nôtre, qui est la comptabilité. Et là, dans une approche queer de la comptabilité, je me suis posé la question de la phallométrie, puisque un des ouvrages de référence des auteurs queer américains, c'est Phallometrics, qui était plutôt orienté vers l'analyse des textes. Et donc, je me suis posé la question de la transposition, métaphore, image, le modèle sadomasochiste de l'organisation. Je me suis posé la question de la transposition de ceci dans les domaines qui étaient le nôtre, par la comptabilité, donc éthique des affaires, puis comptabilité. Et enfin, organisation. Et c'est en mettant en scène, en mettant sur la scène, l'obscène de l'organisation, c'est-à-dire celui qu'on ne voit pas, que j'ai parlé de sadomasochisme, de modèle sadomasochiste de l'organisation, c'est-à-dire d'une double jouissance, la jouissance à être soumis, l'apprentissage de la soumission par jouissance, pour ensuite profiter d'une autre position, qui est la jouissance à soumettre. Et donc, quelque part, ça m'a semblé être une manière de construire un modèle au travers d'une image, donc de la famille des images organiques, qui ont conduit à ce texte, que j'ai dû publier quelque part, quand même, je ne me souviens plus où, qui est ce modèle sadomasochiste de l'organisation. Donc, en fait, je ne l'ai pas publié dans le livre, parce qu'il y avait tout ce parcours-là, du point de vue qui était le mien, l'expérience, je dirais, la difficulté que j'avais avalée le dogme de l'éthique des affaires, le fait qu'une entreprise n'est pas faite pour être parfaite, mais qu'en particulier, elle se présente, elle se met en scène, et évidemment, dans la mise en scène, j'ai tout de suite, comment, en filant la métaphore, et en regardant la racine, je suis passé à l'obscène. C'est important, Yvon Péqueux, d'oser rouvrir les fenêtres et de retirer les œillères pour voir ces réalités-là. Je pense que c'est extrêmement important, parce que si aujourd'hui, la sexualité dans l'entreprise est mise en scène sous la forme du harcèlement, il reste quand même, sans doute, moi, ça mériterait enquête, mais je ne suis pas sûr qu'on obtienne des réponses, l'analyse de la sexualité et les périsexualités qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail. et que sans doute, ceci est représentatif d'un mode de fonctionnement de l'organisation. Bien sûr. Il n'y a pas de raison que dans une entreprise, ça se passe différemment qu'ailleurs. Merci, Yvon PQ. Merci, Yvon PQ. Merci, Yvon PQ.